L'économie circulaire D'abord, on a plein de définitions de l'économie circulaire. Pour le faire en très court, je pense que l'économie circulaire, c'est depuis l'éco-conception de la fonction et l'usage qu'on peut avoir d'un bien ou d'un service, jusqu'à sa conception, son anticipation de ses prochaines vies, et évidemment la gestion de sa fin de vie, de son recyclage et de sa réutilisation. Donc c'est assez large. En général, quand on parle d'économie circulaire, beaucoup pensent que c'est uniquement le recyclage. C'est beaucoup plus que ça et c'est vraiment une globalisation d'un process. Aujourd'hui, on a l'habitude d'être dans un certain conformisme par rapport à ce qu'on conçoit. Je donne effectivement l'exemple en termes de fonction et d'économie de fonctionnalité d'un lycée. Vous êtes une collectivité et vous avez besoin de créer un lycée. Vous allez créer un lycée. Tant de pièces, tant de classes, etc. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire demain si on réinterroge la fonction de ce que pourrait être ce bâtiment ? Est-ce que si c'était un lieu de connaissance dans lequel on ne soit pas dans un système où on utilise un bâtiment quatre jours ou cinq jours sur sept pendant huit mois ou sept mois, mais plutôt d'avoir un lieu adapté et un lieu de connaissance, dans lequel on a le soir un cinéma pour la population, ou des cours pour les adultes, etc. On peut tout imaginer dans la nouvelle fonction que pourrait être un bâtiment qui s'appellerait le lieu de connaissance plutôt que lycée ou école. Et c'est ça qu'on interroge quand on parle d'économie de fonctionnalité, c'est réinterroger la fonction avant de juste concevoir un produit tel qu'on a l'habitude de le faire. S'autoriser à penser autrement, s'autoriser à voir plus grand, s'autoriser à voir plus performant. Est-ce que c'est très performant d'avoir un bâtiment qui a coûté autant à une collectivité qu'un lycée ou qu'une école, qu'il soit utilisé quatre jours par semaine et sept mois par an ? Donc c'est vraiment de la performance d'usage, c'est penser autrement, penser plus grand. Quand on parle développement durable, on pense, je vais faire quelque chose, je fais un lycée et je vais réduire l'impact de la construction ou de l'utilisation d'un lycée. Aujourd'hui, ce que l'on pense dans l'économie de fonctionnalité, dans l'économie circulaire à impact positif, c'est comment, au-delà de la réduction d'impact, je vais créer un impact positif économique, social et environnemental en créant le service associé. Notre propre frein et notre propre potentiel, c'est nous-mêmes. Donc si on est soi-même convaincu qu'on peut penser plus grand et qu'on peut y aller de façon constructive et positive, alors tout est possible.